d'accord donc en fait en fait c'est le son du poisson qui arrive c'est pas alors les poissons avant il faut les marquer pour les équiper d'un émetteur qui met des ultrasons et ensuite ces appareils là ils écoutent les ultrasons et nous disent tel jour à telle heures il y a tel bestiole qui est passé donc saumon à l'os blanc les 20 à 40 secondes il émet d'accord et vous ça cet émetteur il a été posé sur l'estuaire d'accord c'est une puce voilà c'est une puce qui fait à peu près la taille d'une pile les piles triple a d'accord vous allez pas les louper là non c'est important parce que il se peut qu'il y ait des retours en mer et en fait c'est que il capitule quoi sur sa remontée ouais alors est-ce que est-ce que c'est dû au marquage est-ce que c'est dû aux conditions de température et débit qui était quand même vachement particulière l'année dernière une combinaison des deux on sait pas vraiment quoi mais on a observé ça après que sur le saumon aussi sur la lose et sur certainement bon ici ça devrait pas dériver mais sur avoine l'année dernière il y en a un qui a dérivé sur trois kilomètres mais on avait beaucoup plus long de chaîne ça serait une première et c'est d'évaluer ce qu'on appelle les pertes en ligne c'est à dire sur la quantité de saumon qui rentre dans l'estuaire à Saint-Nazaire ben on sait qu'il y a une certaine certaines portions qui meurent en cours de route donc par braconnage par prédation par les cilures ou juste par retard en fait parce que tous les obstacles ça leur crée du retard à la migration donc un jour par ci un jour par là et l'eau se réchauffe de plus en plus et ça signifie que l'eau est trop chaude et c'est plus bon pour eux ça d'accord c'est pas forcément des barrages ça peut être des endroits où la roche à la fleur avec une accélération de courant ou des seuils de pont genre je sais pas genre pour une somme de tours donc il va passer le saumon quand on voit ce qui saute il n'y a pas de problème mais il va prendre plus de temps que s'il n'y avait rien